Bonjour, voilà, j'allume ma caméra, je suis bien contente d'être là avec vous. Alors, le Service national du récit de l'inclusion et de l'adaptation scolaire est bien heureux de participer à cette belle journée sur le numérique en éducation. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter un atelier sur un dispositif pédagogique que nous avons développé lors de la dernière année. Alors, nous espérons que ce que nous allons vous proposer va vous aider à travailler en inclusion avec vos élèves dans votre classe. Alors, notre titre de notre atelier est, avez-vous dit, Hyperdocs, mais nous, on va dire Hyperdocs, on va le franciser dans la façon de le dire. Alors, je me présente Marie-Josée Arnois, je suis conseillère pédagogique au Service national du récit de l'inclusion et de l'adaptation scolaire et je co-animerai aujourd'hui avec mon collègue Martin Gagnon. Est-ce que Martin, tu peux prendre la parole? Alors, bonjour tout le monde, je suis heureux d'être avec vous cet après-midi, surtout que c'est vendredi après-midi. Alors, oui, mon nom est Martin et je suis le collègue de Marie-Josée. Je suis nouvellement arrivé au Service national du récit de l'inclusion et de l'adaptation scolaire. J'ai commencé au début de l'année scolaire. Alors, Martin, je partage tout de suite dans le clavardage le lien vers la présentation. Donc, dans le clavardage, vous aurez l'hyperlien. Nous vous conseillons de l'ouvrir si vous êtes capable dans un double écran parce qu'il y a des hyperliens là-dedans qu'on va vous demander d'activer. Donc, on va les partager également dans le clavardage, mais parfois, c'est plus facile d'aller cliquer directement dans la présentation. Alors, Martin, tu vas nous faire le menu de l'atelier d'aujourd'hui? Oui, alors, c'est un court atelier, mais on espère arriver à vous inspirer. Alors, le menu d'atelier, le voici. Nous allons vous parler de l'historique du projet, qu'est-ce qu'un hyperdoc, les approches pédagogiques et comment planifier un hyperdoc. OK, on va vous faire réfléchir un petit peu vers la fin de l'atelier pour vous faire vivre qu'est-ce qu'un atelier hyperdoc, qu'est-ce qu'une activité hyperdoc. Voilà. Alors, un peu, parlons de l'historique du projet. Bien, c'est un peu de ma faute tout ça, je me savourais. Ah, vous ne pouvez pas l'ouvrir, je ne peux pas me connecter à la présentation. OK, bien, normalement, on avait fait une présentation qui était ouverte à tous. Alors, je vais faire la présentation, puis pendant que Martin prendra la parole, j'irai voir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. OK, donc, l'historique du projet, donc, il y a une question qui nous est venue en tête, qui m'est venue en tête, c'était de dire, bien, on parlait beaucoup d'inclusion, puis là, la question qui venait, c'était de dire, bien, quelle est la différence entre une planification régulière et une planification inclusive? Donc, c'est la question de départ qu'on avait, et à force de consulter des gens, de réfléchir, à essayer de voir quelle est la différence entre les deux, qu'est-ce qu'on doit ajouter dans un ou dans l'autre, ou qu'est-ce qu'on ne retrouve pas dans l'autre, en fait, bien, on est arrivé à dépister le… Excusez, ça se passe dans le clavardage aussi, en même temps, on dirait que mon attention est divisée. Donc, on a vu un site américain qui parlait des HyperDocs, et là, on s'est dit, bien, écoutez, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et on a fait une demande directement au site américain, et je tiens à dire qu'on a pu développer tout ça grâce à la collaboration de deux conseillères pédagogiques, Olga Majed, qui est au Centre de services de Laval, et avec notre collègue de l'an passé, Élisabeth Leclerc-Guindon, qui est du CSS de la Capitale. Donc, ensemble, on a pris ça, puis on a eu l'autorisation, les droits de traduire le site américain, et c'est pour ça qu'on arrive avec une mouture qui est, comme pour la première fois en français, qu'on va parler des HyperDocs. Alors, à la suite de ça, Martin, ce serait à toi, je crois. Ah non, c'est encore à moi, OK. Excusez. Alors, je pense, je changerais de diapositive, si tu permets. Oui, c'est ça. Oups, on va un petit peu trop vite. Donc, les HyperDocs s'inscrivent vraiment, il faut que tu recules d'une diapo, mon cher Martin. Oui, ça sera pas long, j'ai des problèmes. Donc, les HyperDocs s'inscrivent dans le développement de la compétence numérique. Alors, vous voyez, nous aussi, ça arrive des problèmes techniques. Donc, ce qu'on constate, c'est que toutes les dimensions de la compétence numérique sont impliquées quand on travaille avec le dispositif des HyperDocs. Donc, on peut aller autant développer l'apprentissage par le numérique que d'aller chercher, mettons, la résolution de problèmes. Donc, ils sont tous impliqués, toutes, parce que c'est des dimensions, c'est féminin. Donc, ils sont tous impliqués. Et en fait, il s'agit juste de voir sous quel angle on veut, qu'est-ce qu'on veut développer, quelle est notre intention pédagogique avec la roulette de nos dimensions de la compétence du numérique. Alors, maintenant, on va vous faire vivre une petite activité. Alors, on va vous demander, selon vous, qu'est-ce qu'un HyperDoc? Alors, vite comme ça, là, bien, c'est quoi pour vous un HyperDoc? Peut-être que vous n'avez jamais entendu ce terme-là. On vient de vous en parler un petit peu, mais c'est quoi selon vous? Alors, je vais arrêter le partage tout à l'heure parce qu'on va vous montrer le résultat de vos réponses, qu'est-ce que vous avez répondu. Alors, Marie-Josée va vous partager dans le clavardage. C'est déjà, oui, c'est déjà passé. Le clavardage est déjà là et je vois déjà dans mon écran des réponses arrivées. Alors, je vous partage ici les réponses. Martin, tu me confirmes, s'il te plaît, si tu vois bien qu'est-ce qui s'écrit dans mon écran. Ah, est-ce que tu vois mon partage d'écran? Tu vois tout mon bureau? Oui, là, je vois tout ton bureau. Vous voyez comment je suis bien organisée. Donc, ici, avec le WooClap, on voit vos réponses arriver. Donc, on parle d'un document. OK, oui, c'est un document. Qu'est-ce qu'on sait? Un document interactif. Ce qui est intéressant avec WooClap, entre autres, c'est que là, on a un nuage de mots, mais on pourrait très bien mettre toutes vos réponses sous forme d'une liste, comme ça, qui serait beaucoup plus facile à digeste, je dirais, à lire ou à prendre un petit câble. C'est le temps de venir pour l'analyser. Ou encore, on pourrait le mettre sous forme d'une grille aussi. Donc, je reviens au nuage de mots. Et les réponses rentrent. On dirait qu'il ne veut pas réagir. Donc, document collaboratif, un site web. Il y en a qui nous proposent que c'est un site web. Un document contenant des hyperliens, bien sûr. Un document numérique. Donc, ce que je vois avec vos réponses, c'est que vous avez déjà entendu parler de ce que c'est un document hyperdoc. Alors, j'arrête le partage, Martin? Oui. D'accord. Et je repartage. D'accord. Donc, écoute, dans le clavardage aussi, il y a des gens qui se sont donné la peine de nous répondre. C'est un document avec des liens. Il y a plusieurs possibilités d'interaction. Donc, voilà. Alors, Jody, merci de nous dire que le lien fonctionne. Si vous êtes sur le site de la journée du numérique, vous pouvez accéder à notre présentation aussi par ce site. Merci beaucoup, Mme Jody. Alors, pour la suite des choses, bien maintenant qu'on s'est donné comme une définition, commune, un peu, vous nous avez partagé un peu qu'est-ce que vous pensez que c'était. Donc, un hyperdoc, on a quand même été vers une définition plus formelle. Donc, un hyperdoc est une leçon qui tient sur un document numérique. Donc, ça ne se fait pas papier. Il faut travailler avec nos documents numériques. Puis, il va regrouper tous les liens hypertextes qui vont mener vers des documents ou des ressources dont les élèves auront besoin pour pouvoir faire la tâche. Donc, on dit que c'est un document qui est interactif. Donc, ça, ça a été nommé aussi dans vos réponses. Et ça inclut des contenus disciplinaires. Donc, il y a une intention pédagogique qui est derrière la disposition des liens hypertextes. Il va y avoir aussi des questions réflexives. On va amener les élèves à réfléchir sur leur démarche. Donc, il y a des tâches qui peuvent être plus métacognitives aussi. Et, bien, on va mettre des vidéos explicatives. Donc, on va aller chercher peut-être certains principes de la classe inversée. Donc, d'être capable d'avoir des vidéos explicatives de certaines notions ou des comment faire sur notre document hyperdoc. Donc, ça va s'utiliser autant avec la suite Google qu'avec la suite Microsoft. Au départ, les gens travaillaient beaucoup avec Google. Mais nous, on l'a fait. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Puis, on l'a fait avec le support Microsoft. Puis, ça va très, très vite. OK, ensuite. Alors, dis-moi, Martin, un vrai hyperdoc, c'est bien plus que des liens sur un document. Oui, parce que moi, la première fois, quand je suis arrivé en poste, et tu m'as parlé de ça, Marie-Josée, j'ai fait hyperdoc. Moi, tout de suite, ce qui me venait en tête, c'était un document Word, un espèce de plan de travail où on déposait des liens. Puis, les élèves suivaient ça, tu sais, puis ils faisaient leur travail. Donc, c'est bien plus que ça. Alors, un hyperdoc, c'est les enseignants qui choisissent délibérément des outils web pour donner aux élèves l'occasion de s'engager, d'explorer, d'expliquer, d'appliquer, de partager, de réfléchir et d'enrichir. Le choix des outils numériques est réfléchi pour donner à chaque élève une voix et une chance d'être entendu par ses camarades de classe. Moi, par exemple, si j'ai une activité hyperdoc à faire et j'ai une histoire à raconter, bien, je ne suis pas obligé de la faire sous forme de texte. Je pourrais enregistrer ma voix, ajouter des images. Je pourrais faire une vidéo de moi qui raconte l'histoire. Alors, c'est pour permettre à chaque élève d'être entendu. Les élèves ont l'opportunité de développer leur pensée critique et leur habileté de résolution de problèmes. On l'a vu tantôt dans les 12 dimensions, à travers les tâches proposées. Et les élèves ont l'occasion de communiquer leur apprentissage à travers la création de produits numériques authentiques et de partager à un réel public. Et de partager à un réel public, moi, j'ai le goût, si j'étais un élève, j'aurais le goût de m'engager dans une tâche si je sais que je vais pouvoir partager ça à quelqu'un. Je vais pouvoir aller raconter mon histoire aux élèves de maternelle. Je vais pouvoir publier sur le site web de l'école mon histoire et il y a des parents qui vont pouvoir me répondre. Alors, c'est drôlement plus engageant pour un élève de pouvoir partager un réel public. Oui. Alors, on reprend un peu une approche conceptuelle avec ce qu'on vient de se dire. Merci beaucoup. J'ai voulu partager un nouveau lien pour la présentation dans le clavantage. Donc, je suis contente de savoir que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas? Donc, je reprends un peu les paroles de Martin en disant, oui, ce que c'est, c'est une leçon sur le numérique qui est interactive, qui permet à l'élève de faire des apprentissages en profondeur. C'est ça qui est important. Ce n'est pas que des liens pour s'occuper. Donc, oui, ça va nous occuper, mais on va faire des apprentissages en profondeur. C'est une leçon numérique qui va engager l'élève dans ses apprentissages. On utilise ça surtout dans les classes où est-ce qu'il faut pratiquer l'inclusion. Et on va parler d'enseignement hybride aussi. C'est un bon dispositif pour faire ça. On va parler d'une, moi, j'ai de la misère à dire méthode d'enseignement efficace. J'ai plutôt le goût de dire dispositif pour nous permettre de mettre de l'avant nos méthodes d'enseignement. Et c'est une approche qui est centrée sur la différenciation pédagogique. Ce que j'ai le goût de vous partager présentement, c'est qu'on est en mise à l'essai. Et ma mise à l'essai se fait présentement en classe de francisation du secondaire. Et les élèves, ça fonctionne. Du jour au lendemain, l'enseignante m'a rappelé, elle a mis ça en place, puis pas de façon exhaustive et super scientifique. Juste des petits essais qu'elle avait faits sans rentrer dans tout l'aspect formel du hyperdoc. Et elle a dit que les élèves, ça a complètement changé leur attitude par rapport aux apprentissages. Ça lui donne du temps aussi pour pouvoir intervenir. Cependant que mes élèves travaillent sur leur hyperdoc, moi, je suis capable de travailler en sous-groupe, puis je suis capable de faire des interventions plus ciblées sur certains élèves aussi. Alors, ce que ce n'est pas, ce n'est pas une version numérique d'une feuille d'exercice. Ce n'est pas du tout du tout ça. Vous allez voir que toute une réflexion pédagogique en arrière. Le bon vieil enseignement traditionnel, on n'est pas là-dedans. Une consommation d'informations individualisées. Oui, c'est vrai que les élèves vont être devant leur feuille, mais ce n'est pas exclu de les faire collaborer à partir du hyperdoc. Au contraire, on demande même que ça se fasse. Et ce n'est pas loin de là un produit Google. Comme je vous dis, ça a été l'outil qui a été utilisé au début, mais on peut le faire avec toutes sortes de dispositifs, toutes sortes de plateformes, je devrais dire. Et ce n'est pas une planification uniforme. Donc, il faut être d'accord pour dire que les élèves ne seront pas rendus au même rythme, à la même place, au même moment. Alors, oui, je viens de lire le commentaire pour en ILSS. Je vous dis, ça a vraiment bien fonctionné avec la mise à l'essai qu'on a fait. Alors, Charlène, on s'appelle, puis on regarde ça ensemble. Si vous voulez, on va être capable de vous faire avancer dans l'implantation de ce dispositif. Et j'aurais le goût aussi d'ajuster, Marie-Josée, c'est que nos premières activités hyperdocs ne sont pas obligées d'être parfaites non plus. Tout à l'heure, on va vous en faire, on va vous en montrer une. Et il ne faut pas se mettre trop de pression. On va vous montrer tantôt comment planifier une activité hyperdoc, les sections. Mais ce n'est pas obligé d'être parfait. Donc, quand on commence, ce n'est pas obligé d'être parfait. C'est ça. Alors, les hyperdocs permettent une variété dans les stratégies d'enseignement apprentissage, permettent plus d'interaction entre l'enseignant et les élèves, et les élèves entre eux. Sur la collaboration, elle est très, très importante. Plus de flexibilité pédagogique. On va venir différencier les contenus, les processus, les structures, les productions. Une approche multimodale, parce que tantôt, on va vous présenter le type de ressources qu'on peut acheter dans un hyperdoc, et elles sont nombreuses. Et une différenciation pédagogique. Les approches pédagogiques sont derrière le dispositif. En fait, il y en a plusieurs, dont celle de la différenciation pédagogique, parce qu'on va donner des choix à l'élève. Donc, ça, c'est la grande force des hyperdocs, c'est que les élèves vont pouvoir faire des choix sur, et nous, il faut leur proposer aussi, mais on va leur permettre de faire des choix. Donc, entre autres, une des approches, je parlais de la différenciation pédagogique, il y a l'apprentissage coopératif aussi qui peut se faire. Donc, on pourrait mettre à un certain moment, demander aux élèves d'aller travailler ensemble sur un projet quelconque. Donc, il y a derrière ça aussi la conception universelle des apprentissages, parce qu'on travaille avec des outils numériques, donc tous les outils numériques, les fonctions d'aide numérique sont mises à la disposition des élèves. Donc, il faut penser en dehors de la boine, dire, bien là, cet élève-là, dans son plan d'intervention, il y a ça, on va le penser plus grand que ça. OK? Donc, ça, ça va nous permettre vraiment de déstigmatiser peut-être nos élèves qui ont des mesures d'aide technologique. On va parler des 4C. Nous, on trouve que les 4C, ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve dans les 12 dimensions de la compétence numérique, mais parce que c'est une traduction, puis ça vient des États-Unis, on l'a gardé quand même pour vous dire, bien, les 4C, en fait, c'est la pensée critique, la communication, la collaboration, la créativité. Donc, vous voyez, on se retrouve un petit peu, là, dans les mêmes concepts. Et, en fait, bien, je l'ai ajouté, bien sûr, les 12 compétences, les 12 dimensions de la compétence numérique. Donc, on a vraiment toutes ces approches pédagogiques-là qui sont en arrière, et c'est vraiment, c'est vraiment merveilleux de pouvoir travailler de cette façon-là. Et, bon, en tout cas, je suis vendue, là, donc j'espère pour vous que je suis assez convaincante. Alors, du côté, là, c'est seulement une diapo pour vous faire un petit rappel. Alors, du côté des Américains, on parle beaucoup des 4C. On vous a mis la vidéo en référence, donc vous allez pouvoir aller la visionner quand vous allez vouloir, au moment de votre choix. Et on a, encore une fois, ramené nos 12 compétences numériques, les 12 dimensions de la compétence numérique, parce que ça fait vraiment un lien entre les 4C. Ici, au Québec, là, on irait plutôt vers les 12 dimensions de la compétence numérique. Parce que c'est ça, tu sais, Martin, quand on travaille avec un document qui est traduit ou qui vient d'ailleurs, c'est qu'il faut l'adapter aussi à la culture. Il faut adapter aussi au concept ou aux manières, au système avec lequel on travaille. Donc, c'est pour ça qu'on fait des parallèles entre les deux. Est-ce que c'était à mon tour, Martin? Bien oui, j'attendais ma diapo. Alors, dans le clavardage, on a eu une question. Est-ce qu'il y a des formations données par le récit pour apprendre à en faire? Bien, en attendant qu'on monte cette formation-là, en fait, c'est qu'on vous donne quand même un petit procédurier pour être capable de vous en construire un, pour commencer à vous en construire un, pour que vous soyez autonome. Je ne dirais pas demain matin, parce qu'on est samedi, mais lundi, vous avez le goût. Bien, peut-être qu'en fin de semaine, vous allez vous mettre les mains là-dedans, vous avez décidé de réfléchir, mais en tout cas, je vous laisse libre de votre temps. Alors, comment on peut construire un hypernode? Donc, ça pourrait se faire en cinq étapes, c'est ce qu'on propose. Donc, c'est sûr que la première étape, c'est vraiment de définir son intention pédagogique, parce que si ça, ce n'est pas placé, ça va être facile de partir dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on veut évaluer avec ça? Donc, vous allez voir tantôt, on va vous en montrer un, où est-ce que, je vais la rappeler tantôt l'intention pédagogique, mais l'intention pédagogique, c'était de s'assurer que les élèves comprennent les parties d'un compte. Donc, vous allez voir la différence que ça fait en termes de choix d'activité. OK? Donc, préciser son intention pédagogique, les attentes. Et vous savez, un hyperdoc, ça peut durer deux semaines comme ça peut durer une période. Donc, ça, c'est ça qui est agréable, c'est qu'il y a beaucoup de flexibilité sur la planification. Donc, on pourrait le mettre, tu sais, on pourrait le mettre sur beaucoup de temps comme pas beaucoup de temps. Donc, la deuxième étape, après avoir bien ciblé notre intention pédagogique, c'est de déterminer les phases d'enseignement et d'apprentissage. Ça, vous voyez, du côté américain, il n'en parle pas de la même manière que nous. Donc, nous, on a ramené ça avec ce qu'on connaissait dans nos programmes, qui était la préparation, la réalisation et l'intégration. Donc, il y a, vous voyez, en parenthèse, il a suscité l'intérêt de ça. Ça, ça se trouve être les étapes, en fait, le plan de mon hyperdoc. Et nous, nous les avons associées à nos étapes, à nos temps d'enseignement, nos temps d'apprentissage. Et c'est bien important aussi de réfléchir au parcours, quel chemin on veut que les élèves fassent pour pouvoir acquérir, développer la compétence ou la connaissance qu'on veut mettre en place dans notre classe. La troisième étape, c'est, en fait, quels seraient les outils numériques qui devraient être utilisés? Donc, vous voyez que les outils numériques, ils arrivent après l'intention pédagogique. Donc, c'est vraiment le numérique qui est au service de la pédagogie. Donc, c'est vraiment ça qui nous a plu dans ce dispositif-là. Donc, une fois qu'on a bien ciblé notre intention, ça va être facile après ça de dire, ah, je pense que c'est pas de lettre qui va être le meilleur outil. Ah, je pense que je vais utiliser telle autre ressource pour pouvoir faciliter le travail de mes élèves. Donc, vraiment, c'est pour ça que j'insistais tantôt sur l'étape 1 de l'intention pédagogique. C'est vraiment ça qui va mener le choix des outils numériques par la suite. Comme quatrième étape, il faut, on veut que les élèves soient autonomes parce qu'on développe l'autonomie à travers ça, l'autonomie dans le travail. Mais ça veut pas dire qu'ils auront pas besoin de nous autres. Donc, c'est pas ça le but, OK? Le but, c'est que nous, on est encore là en soutien. Donc, ça se peut qu'on mette sur l'hyperdoc un accompagnement qui est plus virtuel, mais on n'enlève pas notre intervention comme enseignante. Donc, ça, ça veut dire qu'à certains moments, il faut dire, ah, là, il faut que je fasse une clinique à tout le monde. Là, il faut que je fasse un temps d'arrêt quand les gens vont être rendus là, je vais faire un des subgroupes. Donc, ça, c'est pas exclu. Donc, c'est vraiment hybride là où est-ce qu'on inclut le numérique avec notre planification qui est plus classique. Et enfin, bien là, ça va être la conception parce que là, le document qu'on va vous présenter, c'est un document qui est remis à l'élève. Donc, nous, on a notre planification pédagogique, mais l'élève aussi, quel support je vais lui donner pour qu'il soit capable de faire bien, bien suivre les étapes et qu'il puisse bien faire le développement, tu sais, qu'il développe son apprentissage, développe sa compétence le mieux possible. J'espère que ça vous donne une idée. Vous allez dire, bien, ça ressemble pas mal à ça ce que je fais, mais c'est sûr que là, on a le numérique qui vient embarquer parce qu'on travaille avec l'hyperdoc. Peux-tu nous parler des sections, Martin? Oui, alors peut-être que là, c'est pas encore clair pour vous, mais là, on va voir les sections qu'on doit intégrer dans notre hyperdoc. Alors, on vous a fait un petit schéma pour vous aider à comprendre. Alors, au centre de notre grande roulette, on a placé l'intention pédagogique avec des flèches, une flèche qui va d'un côté et une flèche qui va vers l'autre. C'est parce que les élèves vont se promener dans leur document hyperdoc. Alors, ils vont faire des va-et-vient entre les différentes sections. Alors, on a sept sections. Alors, la première, c'est susciter l'intérêt. Alors là, c'est là que c'est le moment d'inspirer les élèves. On va ajouter une citation, une vidéo qui va inspirer les élèves, qui va leur donner le goût de s'engager dans notre activité. Dans la section explorer, on va aller déposer une liste de ressources. Par exemple, si les élèves vont pouvoir consulter dès le début de l'activité ou si on est rendu, si l'élève est rendu dans mettre en pratique et là, il dit, ah, j'ai plus d'idée, je manque d'inspiration, mais il va toujours pouvoir retourner à la section explorer. C'est pour ça que les élèves vont faire des va-et-vient. Dans la section expliquer, on va expliquer les objectifs de l'activité. Dans mettre en pratique, on va créer une tâche pour permettre aux élèves de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Dans la section partager, on va recueillir les travaux des élèves pour leur donner une rétroaction et on va leur permettre de partager à un public réel. Et dans la section réfléchir, on va prévoir des rencontres avec les élèves pour les guider tout au long de leur processus d'apprentissage et fixer de nouveaux objectifs avec eux. Et dans la dernière section, enrichir, on va ajouter des ressources pour enrichir les apprentissages, pour aller plus loin, pour les élèves qui ont le goût d'aller plus loin. Alors voilà, et à gauche, on a placé les différentes ressources qu'on peut ajouter dans les différentes sections de notre hyperdoc. On peut ajouter des vidéos, des images, des sons, des citations, des articles, des graphiques, des extraits de textes, des liens, etc. Peut-être qu'il y a d'autres ressources qui vous viennent en tête. Donc, c'est très varié comme ressources. Donc, on peut ajouter plein de ressources. Et quand on parle d'inclusion, là, bien, c'est justement ces différentes ressources-là qui vont être accessibles pour tous nos élèves, quel que soit le besoin des élèves. Ce qui est intéressant, vraiment, c'est la multimodalité. C'est vraiment le fait que les ressources, là, on entre par tous les sens. Donc, ce n'est pas que la lecture, on a aussi de l'audio, de la vidéo. C'est ça qui fait qu'on va rejoindre le plus grand nombre d'élèves, puis ça donne accès à l'information de plusieurs manières. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors là, on serait rendu, Martin, à travailler un peu, à présenter un peu à qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air, un document hyperdoc. Je veux vous dire que ce qu'on va vous partager, ce n'est pas parfait et c'est voulu, OK? Parce que le but de notre activité, c'est de faire en sorte que vous soyez critiques par rapport à ça. Donc, à la lumière de ce qu'on vous a présenté, qu'est-ce que vous proposeriez à l'enseignante ou à l'enseignant qui a produit ça pour pouvoir améliorer son produit, OK? Donc, je vous le dis, on le sait, il y a des morceaux qui manquent, OK? Donc, on est honnête avec vous. Donc, je vous partage dans le clavardage immédiatement. Je vous partage immédiatement, j'espère que ça va fonctionner pour vous, la présentation du hyperdoc qui parle du conte merveilleux. Merci, Charlène, de me dire que ça fonctionne. Ça me rassure. Je transpire un petit peu moins quand vous faites des rétroactions comme ça. Et ensuite de ça, vous pouvez vous servir de la grille d'analyse si vous ne vous souvenez pas de tout ce qu'on a dit. Alors, je vous partage maintenant. Je voulais voir si j'avais mis la grille d'analyse. Merci, Maryse. Maryse Gélina, madames et messieurs, qui voulaient que je dise qu'elle était avec nous. Alors, je vous partage ici la grille d'analyse. Je vous écris ça. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vous rappeler, pour vous remémorer un petit peu qu'est-ce qui était, de quoi on a discuté. Alors, on avait le goût de vous laisser regarder ça un petit peu. On s'était donné un 3-4 minutes, le temps que vous regardiez ça. Puis après ça, de revenir parce qu'on va revenir, on ne peut pas ouvrir les micros de tout le monde, mais on aimerait ça. Ce n'est pas la grille, c'est le PPT. OK, j'ai mal partagé, en fait. Attends un petit peu, je vais t'arranger ça. Alors, oui, c'est ça. Donc, je veux juste vous dire qu'on va vous laisser du temps pour ça. Puis, je vais partager mon écran aussi. Donc, je veux juste vous dire que dans le PowerPoint de l'activité du compte, vous allez pouvoir, vous allez voir que les liens sont cliquables. Donc, on peut naviguer dans le PowerPoint d'une place à l'autre. Donc, on regarde l'activité Perdoc, puis on analyse. Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'on a parlé des 4C? On a parlé des 12 dimensions aussi de la compétence numérique. Soyez critiques et dites-nous, dans la grille d'analyse, qu'est-ce qu'on aurait pu ajuster? Oui, Isabelle, je réponds oui. OK, mais je veux me taire pour laisser les gens se concentrer. Merci, Mathieu, pour le lien. Oui, c'est sûr que c'est là. On est plusieurs. Merci. 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 Martin, je vois des réponses qui rentrent dans le document. Très bonne réponse. M. Luc, si vous remontez un petit peu de clavardage, il y a notre collègue Mathieu Bernard qui avait partagé le lien de la grille. Je vous le remets ici. Ah, d'accord, les gens n'envoient pas les messages, d'accord. Merci, Josh, de me dire ça. OK. On vous laisse terminer un petit peu parce qu'on veut aussi être à temps dans notre présentation de tout ça. Donc, vous pouvez continuer à écrire dans le document. Il y a beaucoup de choses qui s'est dites. Moi, je n'ai profité pour aller voir ce que vous nous avez dit. Et effectivement, les hyperdocs et les maths, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Puis je sais que c'est en train de se développer du côté de mes collègues. Je ne veux pas leur mettre de la pression, mais je sais qu'ils réfléchissent. Donc, ça existe déjà pour d'autres disciplines. Alors, est-ce que ça sera déposé sur ma classe? Ça pourrait être une place où est-ce qu'on pourrait les déposer? Mais comme je disais d'entrée de jeu, ça a été beaucoup publié du côté anglophone. Donc, du côté francophone, si vous voulez avoir un hyperdoc francophone dans le programme de formation québécoise, il n'y en a pas tant parce qu'on est au tout début de ça. Donc, ça fait partie des réponses que je peux vous apporter pour l'instant. Il y avait d'autres questions aussi, Martin. C'est quoi la différence entre une SAE et un hyperdoc? Là, en fait, c'est que le hyperdoc va venir actualiser la SAE. Donc, ça devient un document de travail qui est numérique, mais la démarche est exactement la même que de développer une SAE. Mais la SAE peut être à court terme ou à long terme. Donc, c'est pour ça que je disais que l'hyperdoc était vraiment un dispositif sur lequel on mettait la démarche d'apprentissage, la démarche d'enseignement. Donc, j'espère, M. Doucet-Gélinac, que je réponds aussi à votre question. Alors, on regarde rapidement, Martin. Je vais partager. J'espère que je ne partagerai pas encore tout mon bureau comme tout à l'heure. Donc, je vais partager. Bien non. OK. Est-ce que vous voyez seulement la grille? Oui. Oui. OK. Bon, c'est beaucoup mieux. J'ai une fille organisée d'habitude. Donc, ce que vous nous avez dit par rapport à ce qu'on a proposé pour le compte, l'intention pédagogique, elle n'était pas claire dans le document de l'élève, mais peut-être que pour le prof, c'était clair. Donc, je vous la rappelle, l'intention, c'était vraiment de dire que l'élève devait s'approprier les caractéristiques du compte. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pour ça qu'à la fin, quand on est rendu à demander une production à l'élève, c'est pour ça que ce n'est pas grave qu'on aille faire vers une production d'une BD ou la production de documents, un livre numérique, parce que ce n'est pas la grammaire qui était l'objet. L'objet, c'était de voir si l'élève avait les caractéristiques. Donc, c'est pour ça que le produit a vraiment beaucoup influencé. Si on avait demandé d'aller vérifier la grammaire, bien, dans le compte, par exemple, les accords, bien là, à ce moment-là, peut-être qu'on aurait choisi d'autres dispositifs numériques pour le faire. Oui, donc, pour susciter l'intérêt, donc, vous avez fait des commentaires vraiment pour si on avait à améliorer ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il n'y avait pas d'activation des connaissances antérieures, OK? Donc, ça, c'est tous les commentaires qui sont pertinents. Et ce qu'on fait là, en fait, c'est que ça vous aide, vous, quand, si vous voulez, en produire un, bien, ça va vous faire penser à le mettre. Moi, ce que j'aime beaucoup des étapes que Martin vous a présentées, c'est que ça ne nous permet de ne pas échapper rien. Donc, ça nous permet de dire, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié d'activer telle affaire. Ah oui, j'ai oublié telle étape. Donc, ça, c'est un rappel-tout, en fait. Si j'étais dans Harry Potter, j'appellerais ça un rappel-tout. Donc, et il n'y avait pas de lien. Nous, ce qu'on a vu dans cette production-là, c'est qu'on n'avait pas d'espace de collaboration pour les élèves. Donc, est-ce qu'il aurait pu le faire en équipe? Est-ce qu'il aurait pu montrer leur production à quelqu'un? Donc, il manquait parce que quand on a toutes ces étapes-là, on n'est pas obligé de toutes les faire. Mais ça dépend toujours de l'intention pédagogique, bien entendu. Alors, voilà. Merci beaucoup pour votre participation. J'espère que ça vous a donné quelques idées, là, puis vous donner un aperçu de à quoi ça pourrait ressembler, là, si on avait à... Si on avait... Si vous aviez un enfant, là. Et Marie-Josée, on va présenter aussi notre sous-site pour montrer aux gens où retrouver toutes les ressources. Parce que des fois, on oublie des choses. On va se lancer dans notre premier hyperdoc, puis on va peut-être oublier des choses. Donc, je partage mon écran ici. Ici. Pendant que tu fais ça, je veux juste dire, tu sais, la grille d'analyse qu'on a proposée, Martin, est pas réveillable, là. Tu sais, c'est une version 1. Donc, si on le sait qu'on pourrait être encore plus réflexif, là, peut-être dans les éléments, là, qu'on a mis, là, dans notre grille d'analyse. Mais tu sais, c'est un premier gil. Tout à fait. Merci d'accueillir notre exploration. Oui. Alors, si j'arrive sur le site du récit IAS, récitas.ca, j'ai ici le sous-site qui nous mène ici. Alors, vous avez tout, la partie théorique, tout ce qu'on vous a expliqué, qu'est-ce qu'un hyperdoc. On a une section, les approches pédagogiques. Et lorsque vous allez vouloir planifier un hyperdoc, vous avez, entre autres, les sections. Ici, vous pouvez faire une copie de ce document-là et commencer à planifier votre première activité hyperdoc. Donc, on clique ici et vous avez toutes les étapes que j'ai présentées tout à l'heure, les sept étapes. Et vous avez seulement à remplir les différentes sections et à la remettre à vos élèves. Alors, ça, c'est notre… Aussi, on a la section. Est-ce que tu voudrais nous expliquer la section partage, Marie-Josée, ici, juste ici? Ah oui, bien, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit, bien, est-ce que ma classe, on pourrait… Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on pourrait… Oui, vous pourriez le déposer dans ma classe, mais nous, on a déjà pensé à une section où est-ce que si vous en créez, vous pouvez nous les partager parce que c'est du travail, là. Tu sais, c'est vraiment agréable quand on l'a fait, mais c'est vraiment beaucoup de travail en amont. Et c'est ce que notre mise en laissé, elle dit, c'est que c'est beaucoup de travail en amont, mais au moment de le vivre en classe, on gagne du temps de qualité en intervention pédagogique. Donc, ce temps-là de travail, c'est le fun si on pouvait le partager ensemble. Donc, de prendre un formulaire, de prendre le formulaire de réponse. Je m'excuse, j'ai de la difficulté avec mon ordinateur. C'est ma deuxième animation aujourd'hui, puis mon ordinateur est fatigué. Alors, donc, d'utiliser justement cet endroit-là pour partager vos ressources, puis c'est moi qui les gère, donc c'est nous qui allons déposer sur notre site, le travail que, oui, c'est ça, point. Merci. Alors, je retourne à la présentation. On nous dit, Jodie, tu dis, le site est en lien dans le PDF aussi pour ceux qui ne connaissent pas, dans le récit Adaptation scolaire pour les anglophones. OK. Ensuite de ça, bien, écoute, Martin, on a tellement bien travaillé, tout le monde ensemble, qu'on est pratiquement rendus à la fin de notre rencontre. Et, bien, imaginez que parce que vous avez pris le temps de nous écouter, bien, nous, on a le goût de vous récompenser de ça. Donc, il y a un barge numérique associé à la présentation, à l'atelier que vous avez fait aujourd'hui. Donc, on vous donne la démarche. Comme nous ne sommes pas les premiers de la journée, probablement vous connaissez la procédure. Donc, d'aller sur Campus Récit, de vous connecter, de vous choisir votre connexion, si elle est Microsoft ou Google, et avec le lien qu'on vous met dans la présentation, vous allez pouvoir obtenir le badge de participation à notre atelier. Nous, on est bien contents de vous faire ce beau cadeau-là. Ça va? Ah, alors, Martin? Bien, oui. Déjà, ça va, oui, ça va très, très vite. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir le goût d'essayer prochainement? Est-ce que vous allez, et là, vous allez pouvoir nous répondre, là, est-ce que les gens ont accès aux annotations? Vous pouvez nous répondre aussi dans le clavardage. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez le goût d'essayer prochainement? Inclure les dimensions de la compétence numérique dans ma planification pédagogique? Construire mon premier hyperdoc? Ou utiliser la grille d'analyse d'un hyperdoc? Alors, vous pouvez réagir par le biais des annotations, si vous les avez, s'ils sont activés, ou écrire dans le clavardage. Si vous avez les réactions, sinon, bien, dites-nous dans le clavardage qu'est-ce que vous allez vous faire. Donc, nous, ça nous dit à peu près, tu sais, qu'est-ce qui vous a plu dans ce qu'on a présenté. Oui, effectivement, il y avait aussi construire un hyperdoc, qu'on va dire. Je veux juste dire que j'ai mis le lien pour aller chercher le badge dans le clavardage aussi. Et je dois dire que, attends, il y avait une autre question. Oui, on a utilisé PowerPoint pour ça, mais ça pourrait être toute autre plateforme. On a pris PowerPoint parce que les suites Microsoft, c'est ce qui est le plus utilisé au Québec. Donc, vous démontrez que c'est possible de le faire avec ce qu'on a déjà. Donc, c'était pour ça qu'on a utilisé cette plateforme-là. Donc, il y en a qui disent qu'ils veulent tout essayer, inclure les dimensions de la compétence numérique, regrouper plusieurs. Bien, c'est ça aussi, Mme Isabelle Denis nous dit, c'est de regrouper plusieurs ressources numériques à la même place. Donc, on avait une préoccupation aussi pour nos élèves qui avaient des difficultés d'organisation. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on soit en mode à distance ou en présence, bien, ça aide ces élèves-là qui pourraient avoir de la difficulté à se retrouver un petit peu partout dans toutes les documents. qu'on leur connaît. Oui, ça pourrait être construire un hyperdoc aussi en équipe. Ça pourrait être intéressant. Puis, voir comment les élèves réagissent d'un à l'autre. Puis, les faire entre les classes aussi. On peut faire des collaborations aussi. Oui, passer beaucoup de temps. C'est effectivement, il faut y réfléchir. Mais comme je vous dis, c'est du temps rentable. On prend du temps, beaucoup pour y penser. Mais au moment de vivre en classe, vraiment, vous allez gagner du temps d'intervention avec vos élèves. Alors, merci beaucoup pour votre rétroaction. Construire un hyperdoc. Bien oui, parlez-en à votre conseiller pédagogique, Mme Cathy. Puis, il y a certainement un moyen de trouver un moyen de vous soutenir. Puis, bien, c'est sûr que nous, on est au début aussi de cette belle aventure-là. Donc, on est bien contents. Si vous nous posez des questions, parce qu'on est en train d'apprendre aussi en même temps que vous, là-dessus, bien oui, bien sûr, Caroline Fizette, qui nous dit que les CP Récis sont là pour vous aider exactement. Oui, mes collègues Récis l'a fait. Voilà. Alors, est-ce qu'on avait autre chose à dire? Je suis absorbé par les commentaires, là. J'ai dit tous les commentaires. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que tu pourrais, on va aller à la diapo finale, parce que là, on dit, on offre du soutien, là, mais on nous rejoint comment? Donc, on peut nous rejoindre ici. Donc, vous avez nos adresses courriels du Récis. Ça se trouve avec les adresses qui sont sur notre site web aussi, qu'on vous a présenté tout à l'heure, que Martin vous a présenté, recitas.ca. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Récis, N-I-A-S, Récis national de l'inclusion et de l'adaptation solaire. Et nous sommes sur Facebook aussi. Donc, on fait de notre mieux, OK, pour répondre à la demande. Nous sommes deux à soutenir et de réfléchir pour nos élèves qui ont plus de difficultés peut-être d'adaptation, qui ont plus de handicap, etc. Donc, on fait vraiment de notre mieux pour vous répondre. Et je vous souhaite, bien, Martin, merci beaucoup pour cette belle animation. Bien, merci. Merci, merci. Marie-Josée, je voulais ajouter, on parle beaucoup d'accessibilité, toi et moi. Mais je pense qu'on est deux personnes qui sont très accessibles, donc par courriel, par le biais de notre page Facebook. Vous pouvez nous rejoindre quand même assez rapidement. On aime tellement ça, travailler avec vous autres. Alors, ne vous gênez pas. Merci, Marie-Josée. Merci beaucoup. Puis, bien, écoutez, dites-nous, parlez-nous de vos hyperdocs. Venez nous partager vos expériences. On va être très heureux de vous entendre là-dessus. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, tout le monde. Merci. Puis, si vous avez des questions, il reste encore quelques minutes. Merci. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. On se donne rendez-vous, Jocelyne. Ah, c'est Jocelyne. Oui, bonjour. On a hâte de se voir en vrai, hein? Oui. Je commence à recevoir des textos de retour aussi. C'est le fun parce qu'on voit vraiment, on voit de nos collègues, on voit des enseignants avec qui on travaille. Donc, c'est vraiment plaisant. Ça me donne un peu de proximité. Oui. Jody, oui, je communique avec toi, Jody. Je m'ennuie, il va falloir qu'on prenne du temps ensemble. On va se parler de ça. D'accord? Mais moi, je ne la connais pas, donc... Ah, non, il faut que tu connaisses cette personne. Je veux, je veux. Je veux. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Alors, on ferme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les techniciens. Merci beaucoup. Mais voilà l'application... Technique vous traite de l' discussed